bonjour à tous on se retrouve avec Sedan juste avant un match très important face à Brest qui est deuxième du classement et du coup un match qui s'annonce assez compliqué et sur cet épisode on va aussi affronter Laval qui est milieu tableau et un club de Dijon en couple donc on est toujours sur notre bon début de saison où on se retrouve 8e pour le moment alors que niveau stats en vrai on mériterait d'être mieux 5e meilleure attaque 3e meilleure défense parce que si on met le classement des xg on serait 6e un peu mieux on devrait avoir 25 points et on en a 22 non ça c'est les buts il y a un classement et si on regarde les prévisions des médias on devrait être 18e on est 8e donc on est beaucoup mieux là on va partir face à Brest on va remettre une équipe type je suis juste pas convaincu par abriel à droite parce que là parce que j'ai 50 000 joueurs blessés aussi faut pas oublier le cover n'est pas encore revenu on va récupérer nos nannmacher de toute façon je suis pas convaincu non plus de toute façon ah mais c'est pour ça c'est parce qu'on a Servino normalement ici on va laisser une chance à abriel on va voir ce que ça donne il avait fait des bons matchs allez on va essayer de faire un bon match face à Brest on n'oublie pas que c'est quand même un gros club ça s'annonce pas évident il faut toujours garder en tête qu'on aurait essayé à faire nul face à Toulouse et pour moi Brest c'est peut-être un peu en dessous de Toulouse mais c'est le même type de niveau c'est un club relégué de Ligue 1 en jeu je pense il est peut-être beaucoup il est peut-être beaucoup Antoine Joujou c'est mignon comme nous ah dommage pour le moment c'est nous qui avons des occasions on en a pas mis ça risque de nous coûter un peu cher mais ah le but de Servino cette fois-ci il est bon et ça fait 1-0 déjà gagné du temps incroyable de garder le résultat comme ça mais j'ai des doutes sur les possibilités oh belle défense Abriel oh dommage Abriel oh Scott par contre ça serait bien incroyable le fait qu'ils aient laissé passer la balle je sais pas si c'était volontaire j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui voulait la prendre on va regarder ça je crois que le premier voulait la prendre ah c'est le jeune qui le jeune on dirait qu'il a fait exprès oh je sais pas bon enfin ça fait 2-0 on est premier oh David Washington blessé bon il peut y avoir un joueur qui a le même nom que le nôtre c'est fou pour le moment on peut être satisfait du match on mène 2-0 face à Brest on va essayer à garder ce rythme tout le match Los Santos corner concédé par le gardien de Brest dégager loin sur le corner contre-attaque non c'est bon c'est récupéré l'interception de Malou Vidal qui fait pourtant un match plutôt médiocre on va le sortir et on a qui ? on a Milošević qui est pas fou non plus on va sortir on va sortir ces deux là déjà on va leur dire d'essayer de conserver le résultat c'est des défenseurs on attend pas qu'il y ait deux qui le marquent allez une nouvelle attaque peut-être et un nouveau but c'est incroyable 3-0 contre Brest à l'extérieur c'est vraiment improbable je pense on peut féliciter les joueurs là on va faire les remplacements devant des joueurs les plus épuisés c'est pour qui on a des remplaçants Michael Scott on a Amami on peut remplacer Servino ou Abriel il va remplacer Abriel on est à 83ème a priori ça sent les 3 points en général on prend quand même toujours un but en fin de match tout ça va être le cas cette fois-ci aussi nous en plus on fait un super clean sheet un très bon match et du coup on est 6ème au classement c'est pas mal sachant qu'on a un point de retard sur le deuxième et du coup on a battu notre club qui est notre club parent de l'an dernier il s'est fait suspendre il faut mettre les joueurs au repos il fait 11h déjà je crois que c'est trop tard on va les mettre quand même au repos même s'il reste un jour d'entraînement c'est pas grave il faut bien reprendre l'entraînement complet du coup on va recevoir l'aval on va voir ce que ça donne déjà on a pris 3 points sur un des deux matchs je pense que c'est ce qu'il nous faut un joueur correct dans la plupart des équipes de ligue 2 pourtant il est pas si ouf que ça je trouve le mot comprends on a plein de joueurs qui se blessent cette saison comparé à la saison passée l'épisode d'avant on a le sueur qui a réussi à enfin mettre un but en ligue 2 à niveau finance on remonte bien on est à 272 000 le plus haut on n'a jamais été c'est 374 000 on va peut-être pouvoir dépasser ça d'ailleurs ce qu'on peut faire aussi il faut que j'y pense parce que là je le vois c'est dans recrutement je pense que j'ai beaucoup d'argent ici 0 on économise le reste d'argent qui reste il ne reste pas beaucoup je mettrais bien une taxe sur le corner il va falloir gérer l'entraînement aussi Robert qui revient alors Bon entraînement encore. La Brielle aussi est plutôt en forme. Interne aussi il est jeune. En fait on a beaucoup de joueurs jeunes. Le Gevic est déjà plus vieux. Plus âgé par nous. En fait on a de nos premiers régions il est plus vieux que plusieurs joueurs. Un peu Delphys. Hellscott. Et du coup le but c'est, je ne sais pas si ce sera possible on verra quand on y sera. La mi-saison si on peut avoir un peu plus de budget salarial. Et reprendre Worsdorfer qui est ok pour venir. Pour être un bon plan. Le soir il chute. Et c'est fini pour lui la carrière je pense. 33 ans. On va gérer l'entraînement. Pour la semaine du match. De coupe. Ce sera dimanche. On va gérer l'entraînement. Voilà l'équipe on en est content. Je vais regarder les remplaçants. 3 milieux offensifs. On va gérer un peu en milieu qui n'est pas offensif. On a une mâcheur par exemple. On va laisser fraissons à la maison. Hop. Tony Harrell peut être une solution en buteur. On verra ça. On encourage. On voit ce qu'on peut faire. C'est bien cette défense a été importante. La récupération de le jaune aussi. Alpha étant en bon centre. Dommage. Il faut bien qu'il revient et qu'il a pris un carton tellement rapidement. Première action disputée sans tir. Tout ce qui s'envole au classement. Oh l'erreur du gardien. Il n'aurait pas dû sortir. Et du coup on concède l'ouverture. J'en demande plus. On est à domicile. On a fait zéro tir. On n'est pas très bon sur ce match. Je crois qu'on va avoir une action. On a eu un tir. On va sortir sur tout ce qui est fatigué. On va laisser le non-handmacher reprendre la relève. On en demande plus aux joueurs. On sait qu'on a des matchs où malgré qu'on ait la domination dans certaines stats on perd. Mais si en plus on n'a pas la domination. Il était peut-être hors jeu Valet. Il faut espérer. Ça nous laisse un but d'écart. On a toujours la possibilité de revenir. Mais ce serait dommage de faire un super match contre Brest et de gâcher un peu face à Laval. Le but de Servino. On revient dans le match. C'est la dernière action avant les remplacements je pense. On regarde cette action. Scott qui est trop long j'ai l'impression. Scott qui n'est pas dans le match. Lui il va sortir c'est sûr. Trotander. On va sortir Abriel. Ou on a Lewis qui... Arrel il a combien ? C'est un buteur mais il est pas bon quoi. On a ta mamie à la place d'Abriel. Est-ce qu'on laisse Abriel ou est-ce qu'on laisse Lewis ? On va laisser Lewis. Et Lewis est mort. Ah c'est un choix difficile. On va laisser Abriel. On compte sur nos nouveaux ailiers qui vont rentrer. Mais... Elle peut pas prendre de buts sur cette action. Pfff. On pense que le tir a été raté. En sérieux ? Juste après les changements ? Ah bah y'a pas eu tous les changements qui ont été faits c'est incroyable. Ah bah si mais il devait être fait. C'est ce qu'on avait dit. Bah il s'est blessé alors qu'il aurait dû sortir c'est vraiment dommage. On va faire ça. On va sortir le jeune qui est fatigué aussi. C'était pendant les changements qu'il s'est blessé c'est triste. Déjà en fait un match nul c'est mieux qu'une défaite. Le buteur serait forcément mieux. Oh le but. Non y'a pas en jeu. C'est moi qui l'a accepté. Oui. Moi il était pas en jeu. Grâce à ça on sera à 28 points. On se retrouve sur le haut du classement. On va être fiers de leurs réactions. Et on va sortir très bien sur ce match. Au final on a joué que la deuxième militant. Ca nous a suffi. On va pouvoir les mettre deux jours au repos. Faites pas plus mal. Si ça sert ce même alors qu'il allait sortir. On se passe tous les jours. On va mettre les joueurs au repos deux jours. Donc ils profitent, ça n'arrive pas tous les jours, pas toutes les semaines, ils arrêtent ça en jour, dans l'ordonne de jour, en plus après c'est un match de coupe, parce qu'en coupe ils sont satisfaits des résultats, on est bien en classement 3ème, pas loin du 2ème, je vous dis je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reste dans la division, et elles ont une match en décembre, on ne m'a que deux, on vivra le début du mercato sur l'épisode suivant, on espère on pourra négocier nos rallonges salariales, le work buffer ça devrait être bien, un plus, on peut faire une demande, on ne peut pas la demander vu qu'on l'a demandé il n'y a pas longtemps je pense, on peut débuter une formation je pense, je ne sais pas ce qu'on a comme diplôme, diplôme continental B, je sais qui va le joueur je veux, si on peut le refouter on le fera, ouais j'ai début ma formation c'est bien, une formation d'un an, il va améliorer légèrement mes stats, martinez on s'en fiche, le but c'est de passer face à Dijon, un petit club je crois régional 1, un régional 1, on est censé passer, l'OI malade, j'ai peur, en domicile, Michael Scott il parle français couramment, on peut gagner 1, c'est cool, on est plutôt bien du coup, franchement il nous manque que Worstdorfer je pense pour améliorer l'équipe cette saison et on serait pas mal, ça ça dépend si on nous donne une masse salariale un peu plus élevée, il va y voir qu'ils veulent vraiment partir, on va essayer de les faire partir, même si c'est pour 0, ça libérera de la masse salariale et en plus, encore 150 joueurs à féliciter, ça c'est bien, ça aide à garder le moral au plus haut, en plus avec le classement qu'on a actuellement, en vrai on peut rêver de la ligue, pas sûr que ce soit une bonne idée mais, c'est plutôt pas mal, surtout niveau finance on commence à se stabiliser dans le positif, ça c'est cool, et pourtant on a pas d'affluence, on va aller voir l'affluence moyenne, on va regarder l'affluence moyenne comparé à l'affluence au premier match de la carrière, je pense que ça va bien augmenter, compétition, l'équipe 2, stat, équipe détail, affluence moyenne, on est à 2277, à 9%, je regarde le tout premier match de la carrière, à domicile, celui-ci, on avait 238 spectateurs, là on est à 2200, donc on a multiplié par 10 quasiment, dans la conférence de presse de France, on s'en fiche un peu, on va voir quand à jouer, quand et Paris FC je crois, on rentre, nouvelle promotion, mouais, 8ème tour de la coupe de France, le tour suivant je crois, c'est le tour où les ligues 1 rentrent, on a eu des bons tirages, ça donne un peu d'argent, c'est pas plus mal, après c'est le 32ème ouais, donc le 32ème c'est les rentrées des ligues 1, donc il y a 20 ligues 1 qui rentrent, et euh, le 32ème c'est 64 matchs, du coup 44 clubs qui ne sont pas de ligues 1, donc on a quasiment, une chance sur 3 de tirer une ligne, 20 sur 63, on passe, on va regarder, l'équipe, alors cet outil, non, on va à la place de Frugier, alors lui il veut partir, on va pas le laisser jouer, on a pas le choix, on va le laisser jouer, Los Santos, avec Leal Morera, si on peut faire en sorte de laisser un, il part bientôt, il part en fin de saison, mais bon c'est pas grave, pas convaincu vraiment par l'équipe, Servino c'est important qu'il joue, il n'est pas, il déchire pas tout en attaque, donc autant qu'il joue, et Olevic aussi, c'est important qu'il joue, on va partir comme ça, on va voir ce que ça donne, on estime que, Samuel Cobert, l'aurait dû être sélectionné, un match de coupe, contre un petit, normalement, normalement, c'est censé bien se passer, quand est-ce qu'on va récupérer la balle, voilà maintenant, c'est censé bien se passer, pas bravo, toujours pas de but, il va être temps là, quand même, il va être temps là, un bon centre, et le but d'Abriel, j'espère qu'il va pas se prendre une suspension, sur ce match monsieur Abriel, c'est d'après un carton jaune encore, à Abriel, à Mamie, le but de Servino, très bien, je lui avais dit qu'elle s'était important, il joue pour qu'il puisse marquer, et se mettre en confiance, et récupérer par Vidal, Servino s'entendant d'heure, bien, ça ne met aussi en confiance, l'autre aide les gauches, qui est prêté chez nous, par Monaco, on domine totalement, on va peut-être faire les remplacements dès la mi-temps, pour au moins, les gens qui ont des cartons jaunes, alors Abriel, est-ce que je peux mettre quelqu'un à sa place, pressange, on va pas faire comme ça, Abriel, on va mettre Servino, et à place de Servino, on va mettre le sueur, et le jeune, ça va être Milojevic, on va partir comme ça, on va voir ce que ça donne, récupérer, par contre pour remonter la balle, il faut faire des vraies passes, il faut pas, arrêter au milieu de la passe, et du coup, réduction du score, de Dijon, je crois que c'est Milojevic, qui a fait une, passe toute légère, ah mais voilà, le but de le sueur, et Milojevic qui fait la passe décidive, qui se rattrape bien, allez, ce serait bien de pas en prendre un deuxième, ça changerait pas grand chose, mais... ça ne joue pas très bien, sur ces dernières actions, allez, ça va avoir des derniers changements, Payton à la place de Vidal, Valaris, à la place de, Amami, Dos Santos à la place de Jibril, 5 changements pour, la fin du match, et on va passer un tour supplémentaire, en coupe de France, faire quoi, vingt mille euros dans les caisses ? ouais, 19 mille, ouais, j'ai des joueurs qui pourraient être sexueux, en Colombie, les deux cartons jaunes à atteindre, le jaune est à briller, oh la la la, allez mettre un jour au repos, et régler ça avant de régler ça, ce qui ne servait à rien du coup, je ne vais pas recommencer, c'est aussi samedi, il n'y a pas de match, alors qu'il n'y en a vraiment pas, on peut peut-être faire une semaine, on peut être de repos, on va juste attendre le tirage, hop, et on arrêtera l'épisode sur, le tirage qui nous offre, Socho, dans League 2 avec nous, mais qui joue à domicile, on n'a vraiment pas de chance, sur ça, on est tout le temps à l'extérieur, et, du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode, et on se retrouve demain, pour la suite de la saison, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada